On a également un partenariat avec la concession forestière Precious Wood CEB, où on a créé une brigade faune, avec également les eaux et forêts bien sûr, et donc là on lutte contre le braconnage à l'échelle de cette concession qui fait quand même 630 000 hectares. Le rôle du service faune et mon rôle en tant que responsable c'est de m'assurer que les missions de surveillance sur l'ensemble de la concession sont effectuées et quand l'équipe va sur le terrain c'est de faire le tour des espaces en protection et derrière c'est d'identifier si jamais il y a des activités illégales ou des indices d'activités illégales ça peut être une douille de cartouche, ça peut être un piège, ça peut être un campement de chasseurs. Ici on a comme je le disais plus tôt, 14 séries de protections qui concernent aussi bien la biodiversité animale que la biodiversité végétale, et on retrouve généralement des salines ou encore des clairières ou encore des savannes et des forêts, parfois des espaces mixtes, c'est-à-dire forêts savannes, des mosaïques. Ces espaces qui sont des forêts de haute valeur de conservation sont une obligation pour CEB parce que c'est inclus dans la loi mais c'est aussi des espaces complémentaires aux aires protégées. Quand on préserve ces espaces, on préserve aussi la biodiversité animale, on préserve leurs lieux d'alimentation, on préserve aussi leurs lieux d'épanouissement. Il y a bien sûr des surveillances, des patrouilles qui sont menées régulièrement et chaque fois qu'il y a des intrusions humaines qui sont remarquées lorsqu'il y a des activités illégales, notre rôle derrière, donc responsable avec mon équipe, est d'alerter la brigade faune de Dangui qui existe depuis 2020 effectivement. La surveillance elle est menée aussi bien sur les sites protégés que sur les limites de la concession forestière. On les mène également sur les barrières érigées le long des routes administratives. Alors la brigade est née grâce à la volonté de trois institutions, le ministère des eaux et forêts, par l'entreprise de son ministre, l'ONG Conservation Justice, la concession forestière CEB. Donc les risques sont parce que bien évidemment quand un braconnier a son produit, il a envie de défendre son produit et donc les risques sont parfois élevés, très élevés d'ailleurs. J'ai fait l'objet d'une agression avec des stagiaires tout au début des activités de la brigade, de cinq ou six personnes armées jusqu'aux dents qui nous ont encerclés, qui sont parfois très agressives. Les choses peuvent aller très très rapidement. Je pense que la brigade a déjà envoyé auprès du tribunal spécial à peu près huit personnes, c'est ça. Huit personnes dans le cas du trafic d'ivoire. Ils ont été condamnés par des peines d'au moins un an. Donc notre brigade, depuis qu'elle existe, a eu des résultats qu'on qualifierait de satisfaisants jusque là, puisqu'elle n'existe pas depuis longtemps. Alors nous, nos actions sont celles dévolues par l'administration des eaux et forêts. Ce sont les actions de sensibilisation, d'éducation, en dernier ressort de repression. Je m'occupe de tout ce qui concerne des sensibilisations dans la conception forestière Precious Wood CEB. Donc aujourd'hui, on peut s'entretenir avec les adultes, mais les populations cibles, c'est plus les enfants, qui doivent bénéficier de ces richesses qui doivent être pérennisées. Et ce sont ces mêmes populations qui doivent sensibiliser les adultes et les générations qui viendront après eux. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que CEB est certifié depuis 2008. Nous sommes certifiés FEC et PAFC. Pour maintenir cette certification, nous essayons de faire ce qu'on appelle la gestion durable. Nous essayons de remplacer tout ce qui est prélevé. Ici, nous sommes à la Pépinière. C'est une Pépinière qui a une capacité de 20 000 plants. Alors ici, nous sémons toutes les graines qui sortent de la forêt. Donc dans ce processus de gestion durable, nous allons reboiser les espèces qui deviennent sensibles au niveau de la forêt, des espèces qu'on ne retrouve plus forcément. Donc nous espérons qu'au bout de 25 ans, on puisse revenir dans ces forêts-là et les zones qui ont été reboisées ne seront pas impactées par la prochaine exploitation. a la plus grande création. ... ... ... Abonnez-vous ! ...